Salutations tout le monde, la perchaude est un poisson absolument délicieux et très agréable à capturer l'hiver sur la glace. Je partage avec vous mon top 5 des conseils pour faire de belles pêches à la perchaude sur glace. Premièrement, on fait un petit effort. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien on se lève le matin! La perchaude est un poisson de la même famille que le doré. Ces poissons-là ont clairement une période d'alimentation au lever du soleil pour une heure ou deux et même chose en fin de journée au moment où le soleil se couche. À ce moment-là, ces poissons-là sont plus faciles à capturer. Vous allez en capturer plus et avoir bien du plaisir. Si vous arrivez sur la glace à 10h30 et vous repartez à 2h30, disons que ce n'est pas mal moins chanceux. Deuxième conseil, si l'action tarde, qu'est-ce qu'on fait? Bien on ajoute de la viande! C'est l'expression consacrée en pêche blanche. Ajouter de la viande. On peut aller du côté du vivant pour avoir un petit peu de mouvement, avoir de l'odeur. Donc je pense ici aux asticots, aux petits verres. On peut aussi aller du côté des apomores. On va aller chercher l'apparence d'une vraie poie ou l'odeur. Ça peut être par exemple des poissons apomores apomores. Pour la perche chaude, si on les choisit entre un pouce et demi et deux pouces et demi, c'est vraiment très bon. Puis parfois et même souvent, ça sélectionne pour des perches un peu plus grosses. Il faut s'assurer de vérifier avant la réglementation. L'utilisation des poissons apomores n'est pas permise dans toutes les zones. Si ce n'est pas permis, une autre option, c'est d'utiliser des verres de terre un peu plus gros parce que les tout petits ou petits parfois sont difficiles à trouver. Mais nos plus gros verres de terre, on va les couper en morceaux. On va pouvoir ajouter ça à nos leurs ou mettre ça sur nos brins balles. Puis ça va super bien fonctionner. Ce sont des choses qui nous aident quand la pêche est difficile. Troisième conseil, est-ce qu'on pêche avec une canne ou une brin balle ou les deux? Si on s'amuse à faire des comparaisons, un pêcheur habitué avec sa petite canne va être plus productif qu'un pêcheur installé avec une seule brin balle. Évidemment, dans plusieurs zones du Québec, on a le droit à cinq lignes à l'eau ou dix lignes à l'eau quand on parle de pêche d'hiver. À ce moment-là, l'avantage du nombre fait pencher la balance du côté des brins balles. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir les deux. Quand je travaille avec ma petite canne sous l'eau, je crée des vibrations, des reflets lumineux, du mouvement. Ça, ça attire les poissons vers moi. Ça se peut bien qu'ils attaquent mon leurre. Sinon, j'ai des présentations un peu plus statiques autour avec des brins balles. Ça, ça peut fonctionner super bien. Une autre façon aussi d'améliorer nos résultats à ce niveau-là, c'est qu'on peut remplacer une brin balle par un système mécanisé. La compagnie québécoise NGTEC fabrique ce qu'on appelle les Ice Jiggers. Ça marche bien pour plusieurs espèces, dont la perche chaude. Il y a aussi les Jaw Jackers qui existent. On a vu Marc-André s'en servir avec beaucoup de succès dans l'émission de pêche à la perche chaude qu'on a tournée sur la côte nord. Donc, ça aussi, c'est des choses qui nous aident à capturer plus de poissons. Quatrième conseil, allez, un petit effort à gagner. Là, vous vous dites, ben tu nous l'as dit, Dan, ça, il faut se lever le matin. Non, c'est pas de ça que je parle. Cette fois-ci, je parle de mobilité. Quand on est en eau libre, ça nous apparaît assez évident, quand ça ne mord pas, quand il ne se passe rien, on change de place. Il faut ramener ça un peu sur la glace aussi. Je comprends que c'est un petit peu plus complexe, mais quand même, le fait d'être mobile va beaucoup nous aider. Si vous êtes un pêcheur autonome, ben après plusieurs minutes au même endroit, si vous n'avez pas eu d'attaque, vous n'avez pas vu de poisson dans le sonore, ou encore si vous n'avez pas de sonore et il n'y a rien qui a bougé au niveau des brimbales, ben c'est le temps de changer de place. On s'en va s'essayer ailleurs, puis à un moment donné, on va trouver un coin productif. Si on pêche dans un village de pêcheurs, un centre de pêche ou dans une pourvoirie de pêche blanche, quand les perches chaudes sont actives, ce n'est pas vraiment un problème. Elle se promène un peu partout. Vous pouvez être au chaud dans votre cabane, vous allez faire des captures, tout va bien. Certains jours, quand les conditions sont moins bonnes et que la perche chaude est moins active, à ce moment-là, ces poissons-là sont plus farouches. Pourquoi c'est comme ça? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est comme ça. Dans ce temps-là, les perches chaudes vont avoir tendance à se tenir un petit peu à l'écart des endroits où ça brosse trop, où il y a trop de bruit ou trop de va-et-vient. Dans ce temps-là, simplement le fait d'avoir quelques trous, disons à 150-200 pieds au large de la cabane, ça peut faire toute la différence. Les poissons plus craintifs vont s'éloigner un petit peu. Ils ne sont pas au bout du monde, ils vont juste se tasser un peu. Vos trous installés un petit peu à l'écart vont devenir productifs. Donc, appelons ça une certaine forme de mobilité. Conseil numéro 5, si vous voulez avoir du succès et avoir du plaisir à la perche chaude, il faut utiliser un équipement adéquat. Au niveau des cannes à pêche, on va prendre une canne de puissance légère ou ultra légère. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que quand la perche chaude va prendre le leurre ou la peau, le bout de la canne, qui est très flexible pour des modèles de canne comme ça, va plier immédiatement. La perche chaude ne sent pas tout de suite de résistance. Ça donne une fraction de seconde pour que le poisson prenne davantage en bouche votre leurre ou votre apport. Ça vous donne aussi une fraction de seconde de plus pour sentir la touche efférée. Notre taux de succès au ferrage va être clairement meilleur. Deuxième raison, c'est agréable de capturer ces poissons-là qui sont souvent pas si gros avec de petites cannes comme ça. Au niveau du fil à pêche, j'utilise des bas de lignes de fluorocarbone de 4 livres de résistance. Il faut se rappeler que sous la glace, évidemment, il n'y a pas de vagues pour soulever les sédiments. Donc, tout ça se dépose au fond et l'eau est plus claire. Donc, le poisson voit très bien. Donc, 4 livres de résistance, je trouve ça parfait pour la perche chaude. Évidemment, s'il y a des dorés ou des brochets dans les alentours, on peut se permettre de grossir un peu, mais n'exagère pas. Les grosses perches chaudes qui arrivent, si elles voient le fil à pêche, c'est terminé, elles ne morderont pas et vont tout simplement s'en aller. Évidemment, c'est vrai aussi pour les brins balles. Par ailleurs, j'en profite pour dire que l'époque où on utilisait une corne noire avec nos brins balles et un gros hameçon au bout de la corne noire et on mettait un appât vivant là-dessus, c'est réévolu. Maintenant, on doit s'adapter, être un peu plus en finesse et on va continuer d'avoir du succès. Puis, le dernier ajustement qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de la taille des leurres et des hameçons. La gueule d'une perche chaude, c'est pas gros. On y va tout petit au niveau des hameçons, au niveau des leurres. De cette façon-là, vous allez avoir beaucoup de succès, beaucoup de plaisir et c'est ce que je vous souhaite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –